On nous assassine, on nous empoisonne, on nous asphyxie. Il paraît qu'on est trop nombreux sur Terre, voilà la solution pour réduire la population soi-disant, c'est un mythe, un prétexte. Ça par contre, c'est pas un mythe, ni une illusion, non non. Ce n'est pas de la condensation, la condensation ça disparaît tout de suite. La vapeur d'eau ça disparaît tout de suite, là non, ça ne disparaît pas. C'est fait pour rester, pour s'étendre, se disperser dans l'atmosphère. Et puis bien sûr, à un moment donné, ça descend. Et qui c'est qui respire ? C'est nous ! Et oui ! C'est tous les jours désormais. Il n'y a pas un seul jour sans épandage aérien de produits chimiques et toxiques. C'est tous les jours. L'air est irrespirable, même le matin, même la nuit. Ceux qui pensent que c'est de la vapeur d'eau, vous avez vraiment un gros gros problème. Ce sont des produits chimiques. Je n'ai pas fait d'analyse. Oh, ça viendra quand je serai malade. Mais bon, pour l'instant, je n'en ai pas fait. Il y en a qui parlent de produits tels que de l'aluminium, qui seraient responsables de la maladie d'Alzheimer. Du barium, responsable de crise cardiaque. Tiens, d'ailleurs, ils ont installé des défibrillateurs partout. Bon, c'est juste une coïncidence. Non, c'est une coïncidence. Aluminium, barium, strontium. Ça, c'est radioactif, je crois, le strontium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des bactéries, des virus, pathogènes, bien sûr. Donc, c'est bien, on rend les gens malades. Ça fait des sous pour l'industrie pharmaceutique. La France, dans un état pitoyable, elle a perdu sa dignité, sa souveraineté pitoyable. La France, dans un état pitoyable, elle a perdu sa vie de la nature. – Sous-titrage FR 2021